C'est parti ! Trompaskaya ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacrée aujourd'hui à Kaamelott 1er volet. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une redite de la série un peu cheapo, c'est justement là où vous vous trompez. Et oui, parce que le père Astier, sans maîtriser tout de A jusqu'à Z, est quand même un petit phénomène de société à lui tout seul. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'est un génie, parce qu'un génie, c'est un mec qui maîtrise tout de A jusqu'à Z. Donc en général, c'est des mecs qui font quand même peu de défauts dans leur film. Là, moi ce que j'aime chez Astier, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Mais, quand tu vois le film fini, tu te dis pas, putain c'est un chef-d'oeuvre absolu. Même si c'est ce que je me suis dit en sortant du film parce que c'est exactement ce que j'attendais. Ça fait deux ans que je l'attends, j'en pouvais plus putain de sa mère. Tu sors de là, t'es content d'avoir vu ça parce que c'est exactement ce que t'attendais. Et en même temps, il y a des choses à redire sur le film et on va y revenir même tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les défauts du film. Et en l'occurrence, je faisais une introduction sur le fait que c'était une redite un peu cheapos de la série. Et je comprends qu'il y en a certains qui aient des craintes vis-à-vis de ça. Parce que c'est vrai que moi, le plus gros défaut du film que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup trop de champs contre champs comme dans la série. Alors ce qui est bien, c'est que ça donne du rythme et que les dialogues s'enchaînent vraiment bien. Mais au bout d'un moment, il faut avoir envie de lui dire, écoute, tu veux pas faire des plans larges, des plans d'ensemble. On peut quand même dans le cinéma français capter des dialogues autrement que par des champs contre champs. Il arrive pas encore à mêler totalement l'épique et le pur dialogue. Et en fait, tu sens que dès qu'il y a du comique dans la scène, il y arrive plus. Et je trouve que du coup, il revient à des choses un peu basiques qu'on a l'habitude aussi de voir beaucoup dans la comédie française. Et qu'on voyait aussi beaucoup dans la série, qu'il arrive pas totalement à s'extirper de ça. En tout cas dans les scènes de dialogue. Parce que dans les scènes purement épiques, il est quand même franchement très très doué. Je trouve qu'il fait des plans de grues qui sont monstrueux. Avec la musique qui est juste incroyable. Depuis qu'il l'a sorti en novembre, je l'écoute en boucle. Et quand tu le vois accompagné avec les images, c'est juste monstrueux. Alors il y en a peut-être un peu beaucoup de la musique. Je trouve des fois, tu as envie de lui dire, illustre un peu moins. Surtout que quand il fait du pur silence, je trouve que ça fonctionne super bien. A la fin, il y a une attaque burgonde. Et il y a des silences dans cette attaque burgonde qui marchent vraiment très bien. Donc tu dis, t'as pas besoin de la musique tout le temps. Même si elle est épique, même si elle est vraiment incroyable sur certains points. Tu dis, c'est vraiment monstrueux. Rien que le début, ça commence sur un bateau. T'as l'éclairon de la série pour t'annoncer, bon bah voilà les gars, on va bien se mettre dedans. Et après, il y a la musique composée qui est juste incroyable. Le morceau s'appelle Abordage en mer rouge. Il arrive globalement à maîtriser son vecteur et à le faire évoluer. de la série au cinéma. C'est-à-dire qu'il a conscience que les gens vont payer une place de cinéma et ont besoin de voir du grand spectacle. Maintenant, au-delà de ces champs contre champs, je trouve aussi que ce qu'il maîtrise très moyennement, c'est les scènes de combat d'action. Sans spoiler pour autant, mais la scène finale avec Lancelot, le combat, avec Excalibur, c'est quand même franchement dégueulasse. C'est du gros plan. Tu vois pas grand-chose. La caméra est tremblante. La photographie devient tout d'un coup dégueulasse. Je sais pas pourquoi. C'est sombre, tu vois rien. Il arrive pas à capter l'action, tout simplement. Et en plus, il fout une table en plein milieu. Du coup, tu te dis, putain, c'est mou de la genève. Et du coup, je pense que pour le deuxième, il va devoir s'entourer de gens qui savent filmer des scènes d'action parce que tu sens clairement que c'est pas son truc. Maintenant, l'histoire de Camelot, premier volet, c'est en gros Lancelot qui règne en tyran sur Camelot et qui en a fait un espèce de truc complètement dictatorial où même lui s'est foutu dans une propre merde tout seul parce qu'il est complètement incompétent et il veut exercer son pouvoir de manière complètement débile. Et du coup, tout le monde va pousser Arthur à revenir sur le devant de la scène et à redevenir roi, tout simplement. Et en gros, c'est l'histoire d'un roi qui va revenir pour tout péter. C'est Astier qui le dit lui-même. Voilà, le résumé, il est aussi simple que ça. Et il y a énormément de personnages. Alors moi, je trouve que c'est aussi un poids le défaut du film. Il y avait le même défaut dans l'adaptation ciné de Caméra Café. Le premier, en tout cas, espace détente. Je les compare parce que c'est les deux séries phares de M6 qui ont cartonné coup sur coup. C'est Camelot qui a pris le relais de Caméra Café et les deux ont été adaptés au cinéma. Et là, le problème de Camelot, c'est que c'est ça. C'est qu'ils sont tous là à Paris 20. Et bon, il y en a certains qui sont vite évacués. On parle beaucoup de Chabat, qui est certes excellente, mais on ne le voit pas beaucoup. Géraldine Nakache, pareil. Les nouveaux venus, Clovis Corniac et Guillaume Gallienne. J'aurais voulu les voir un petit peu plus. Et au final, tu te rends compte qu'ils tournent beaucoup autour de Guenièvre, Arthur, Perceval et Caradoc. C'est quand même ces quatre personnages phares. Il sait que ça plaît au public et il répond à des critères. C'est comme ces champs contre champs, là. Je pense qu'il répond à des critères. Et puis, il ne faut pas oublier que M6 co-produit le film et le distribue aux côtés d'Astier. Et que forcément, je pense que derrière, il y a aussi une petite pression à dire « Attends, on ne va pas perdre non plus totalement les fans. On va leur donner ce qu'ils ont aussi un peu envie de voir. » Et après, on te laissera évoluer pour le deuxième et le troisième volet. Et c'est pour ça que je n'arrive pas complètement à cracher sur les défauts. Parce que je sais que derrière, il y a un deuxième et un troisième film qui arrivent. La photographie mise à part dans ce combat à la fin, j'ai trouvé un petit peu dégueulasse le reste du temps. Les couleurs sont hyper vives, ils travaillent vachement dessus. Et moi, ce que j'aime chez Astier, même si on dit que c'est des fois un mec un peu péteux et tout ça qui maîtrise tout de A jusqu'à Z et qu'il en fait peut-être un peu trop, tu vois quand même que c'est un mec qui réfléchit, qui pense. Putain, pour la dernière saison, il a tourné à Cinechita. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il va tourner dans des décors naturels. Il a fait le tour de toute la France. Il est allé dans le désert, il tourne vraiment dans le désert. Il fait très très peu de CGI. À la fin, les scènes de Châteaufort et tout ça, t'y crois. Moi, j'avais un peu peur en voyant la bande-annonce que ça soit un petit peu trop CGI dégueulasse et tout ça. Et franchement, quand tu vois le film, c'est vraiment les gens qui ont des craintes en voyant la bande-annonce. Allez voir le film et vous verrez quand même qu'on a peu de résultats comme ça en France. Moi, je le compare par exemple à Brutus versus César de Kéron qui est sorti sur Amazon et qui était vraiment une grosse daube et qui était inspirée de Kaamelott à fond. Tu vois que les mecs, ils ont déjà trois fois moins de budget et que ça fait vraiment... Putain, on a mis des costumes de la foire fouille et on va se battre dans des décors tout pourris. Là, non, il donne dans l'envergure à son truc, mais comme je le dis, le film n'est pas parfait. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il a pas cherché à faire un film parfait qui plaise à tout le monde. Il a fait surtout le film qu'il avait envie de faire. Il a fait un film aussi pour plaire aux néophytes qui ne connaissent rien à Kaamelott. Et ça, je trouve quand même que c'est un tour de force parce qu'y arriver, c'est pas évident. Même s'il y a deux, trois références évidemment qui vont pas parler à tout le monde, notamment la scène post-générique. C'est sûr que si t'as pas vu un seul épisode de la série, tu vas pas la comprendre. Mais globalement, un mec qui a jamais vu Kaamelott peut complètement s'y retrouver. Et ça, je trouve que c'est balèze et il s'y tient jusqu'au bout. Et puis, les costumes, je les trouve jamais cheapos. Alors, il y en a qui gueulent sur le costume de Lancelot. Moi, je trouve quand même qu'il y a de la créativité derrière. Alors après, tu peux trouver ça moche. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais au moins, il y a de la recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'autre petit défaut que je trouve, c'est qu'au niveau de la direction d'acteurs, je trouve qu'il y a certains acteurs qui, en tout cas dans leur première scène, passent un peu en force. Par exemple, je trouve qu'Anne Giroir qui incarne Guenièvre, en deuxième partie de film, elle est vraiment excellente. En première partie, je trouve qu'elle en fait un petit peu des caisses. Alors que j'ai absolument rien contre Anne Giroir. Moi, je l'adorais dans la série. Je l'ai vu dans d'autres films, je l'aime beaucoup. Pareil pour Lancelot. Je trouve que des fois, il est un petit peu faux sur certaines répliques. Et puis, je trouve que le personnage de Lancelot, il lui donne pas assez d'envergure. Des fois, tu le trouves pas assez menaçant. Alors, c'est aussi un parti pris d'Astier, je trouve. C'est qu'il en fait un personnage qui est à la fois menaçant, puis à la fois complètement paumé. Donc ça, c'est un choix. Moi, je l'ai pris comme ça. Après, je comprends qu'il y a des gens qui passent complètement à côté et qui trouvent que le personnage de Lancelot est pas assez habité. Maintenant, et on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Putain, la vache. Ça dure deux heures. J'ai pas vu le temps passer. Les répliques, voilà, du film, c'est les meilleures répliques dans un film français depuis les démons de Jésus de Bernier, mon voisin. Et je sais qu'il y en a qui vont me gueuler dessus, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, il y a de la punchline, mais laisse tomber que ça ne s'arrête jamais. C'est du ping-pong verbal sans cesse. Et puis, il utilise le vieux français, l'argot, comme le faisait mon voisin. Et je trouve que ça marche vachement bien dans cet univers-là. Bon, ça marchait super bien dans la série. Mais c'est vrai que la série, bon, elle n'était pas super belle, quoi, en termes d'images. Ça a évolué dans les dernières saisons. Ça reste très très basique dans la manière de filmer. Lui, de toute façon, n'a jamais été très très fan du format court. Mais c'est vrai que c'était pas très très beau à regarder. La photographie n'était pas léchée, tout ça. Mais c'est pas ça, l'intérêt de Kaamelott. Tout ce que ça raconte derrière, toutes les références que ça fait à notre monde actuel, je trouve qu'ils sont assez brillantes et pas appuyées. Moi, par exemple, le film de Kéron, Brutus vs César, je trouve qu'il appuie vachement à parler de... Alors, c'est super, hein, il parle du racisme et tout ça, etc. Mais c'est super appuyé à Stier. Il le fait de manière beaucoup plus fine, notamment dans le film, dans ses flashbacks. Alors, les flashbacks, il y en a un ou deux qui sont un petit peu inutiles, où il aurait dû couper un peu. Mais quand même, globalement, dans ce que ça raconte, je trouve que ça dit beaucoup sur le personnage et sur ses valeurs. Et je trouve que ce qu'il y a de mieux dans les flashbacks, c'est les derniers qui arrivent à la fin du film où il fait vachement jouer le silence, où tout passe par l'image et où tu ressens vraiment des émotions très fortes, je trouvais. Ça, là-dessus, il est balèze. Et c'était déjà quelque chose que je retrouvais, moi, dans les Astérix qu'il avait fait avec Louis Clichy et même dans son film qu'il a fait avec Adjani, David Ebanabonson. Je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien les silences, Astier. Et finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas obligé de foutre du dialogue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je me suis éclaté comme un pendu. Je trouve que Caradoc et Perceval, Jean-Christophe Amber et Franck Pitiot, c'est des acteurs de génie. Je ne comprends même pas pourquoi ces mecs-là, ils ne tournent pas plus, parce qu'ils ont vraiment une présence du charisme. Ils ont quelque chose de dingue. Et puis évidemment, après, tu as toutes les autres écurrents de la série. Je veux dire, Lionel Astier, Joël Séviac. Tous les personnages de la série, donc tous ses potes à Astier, il les connaît tellement bien qu'il n'y a jamais de fausses notes. Je trouve qu'en fait, les fausses notes, elles viennent plus finalement des acteurs bankable. Genre, Christian Clavier, il fait du Christian Clavier. De Cône, il fait un peu comme dans la série. Bon, De Cône, ça n'a jamais été un grand comédien, donc il fait du De Cône. Même Rollin, il fait du Rollin, etc. Il ne les a pas trop sortis de leur zone de confort, ces personnages-là. Le roi Corniac est excellent. Moi, j'ai trouvé Corniac vraiment, vraiment génial. Mais Galienne, etc. Ils jouent avec ça, avec ce qu'ils sont dans la vie. Mais ils ne sont pas méga surprenants dans leur emploi, je trouve. Il fait un méchant, mais il le fait, tu vois. La Galienne, très chantant. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je les ai trouvés excellents. Mais ceux qui m'ont quand même le plus surpris et qui me faisaient le plus peur, c'étaient ces acteurs de la série. Parce que ce ne sont pas des gens qui tournent beaucoup au cinéma, etc. Peut-être qu'il va un peu trop se reposer sur ses lauriers et qu'il va leur faire faire finalement ce qu'ils faisaient dans la série. Alors que non. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de trucs à jouer. Je trouve que Perceval et Caradoc, ça reste des gogoles, mais qui ont quand même monté un réseau de résistance, etc. Donc, il leur donne encore beaucoup plus d'envergure. Et puis, il arrive à les faire évoluer. Ce qui est assez rare quand tu passes d'une série à un film. De te dire, je peux faire la même chose. Je ne vais pas me casser la tête. Alors lui, parce qu'on va quand même revenir à lui aussi en tant qu'acteur. Moi, j'avais beaucoup peur de ça. Je me suis dit, il va faire quelque chose d'un peu forcé. Il revient après 12 ans. Il a tourné des trucs complètement différents. Il a fait des spectacles et tout sur scène. Est-ce qu'il a un corps à même de faire un rôle profond et en même temps rigolo ? Moi, je le trouve super bon, Astier. Quand j'entends des gens qui disent « Ouais, ça reste le mec qui les casse pendant tout le film » et puis il ne fait rien d'autre. Non, c'est pas vrai du tout. Toutes les scènes d'introspection où il réfléchit et tout ça, tu vois qu'il a un bagage d'acteur derrière. T'y crois, en fait. Et à chaque fois qu'il réfléchit, t'as un flashback qui arrive. Et le flashback a vachement de lien avec ses réflexions personnelles à lui. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, moi, je trouve que tous les messages qu'il amène sur la quête de pouvoir, même la vengeance, la protection des femmes. Je trouve que les personnages de femmes sont super bien écrits, sont super beaux. Et c'est jamais asséné, quoi. C'est jamais de l'émotion forcée. C'est jamais du truc « Hey, t'as vu mon message, je te le mets ! » « Hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ! » Non, ça vient de manière naturelle. Et ça, je trouve ça génial. Il y a un truc qui se passe, par exemple, je vais pas spoiler, mais entre Guenièvre et Arthur, je trouve ça super beau. Ça s'arrête à un moment, ils t'entartinent pas des caisses. C'est sûr, ça va pas te parler si t'as jamais vu la série ou si t'es pas un grand fan. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Putain, qu'est-ce qu'il est balèze, ce con ! » Il est vraiment trop trop fort. Et moi, c'est exactement ce que j'attendais. Pour moi, c'est une petite pépite camelote. Il faut se précipiter dessus parce qu'on a pas la chance de voir ça souvent. Je trouve qu'en termes de films d'époque rigolos, c'est le meilleur film qu'on a vu depuis « Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre » de Shabba. Et c'est pas un hasard si Shabba joue dans le film. Je veux dire, Shabba, il emporte les scènes complètement parce que c'est son univers, parce qu'il y a de la punchline, c'est décalé, tout ça. Alors, c'est pas aussi décalé qu'Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ça part pas dans des gros délires à la canale. Astier, pour moi, c'est plus du Odiard en costume, ciblé dans les répliques, mais aussi dans l'humour. Il est vachement aussi dans l'humour à l'anglaise. Tu vois, tous les décalages avec Perceval et Carado qui comprennent rien et tout ça, on est un peu dans un humour à la The Office. Il a beaucoup d'influence et je trouve qu'il arrive totalement à la digérer et que malgré les petites réserves qu'il y a, bah putain, Camelot, tu ressors, tu te dis « Ouais, les défauts, ils représentent quoi ? Ils représentent 5 minutes du film, quoi. » Et globalement, putain, c'est tellement géré que tu te dis « Ouais, t'as qu'une envie, c'est de voir le deuxième épisode, quoi. C'est clair et net. » J'ai pas plus à en dire, quoi. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, super adaptation ? » Ça faisait 12 ans qu'on l'attendait. Moi, j'avais pas entendu un film comme ça français depuis La Horde de Yannick Daran, clairement. Non mais c'est vrai ! Moi, je trépignais d'impatience parce que c'était Yannick Daran qui réalisait. Et bah là, je trépignais d'impatience parce que ça faisait 12 ans et j'étais là, j'ai dit « Putain ! » et tout ça. Et La Horde, c'était pareil. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert en ça, j'ai dit « Oui, il y a des défauts, mais putain, qu'est-ce que j'ai pris mon pied ? » Et bah là, c'était pareil. Bon, il y a beaucoup plus de défauts dans La Horde, attention. Camelot, c'est pas loin de la perfection quand même, tu vois. La Horde, il y a quand même beaucoup plus de défauts. Mais c'est juste le pied de dire « Ouah putain, ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche. Ils ont tenu bon. En plus, Camelot, ça a été super dur à financer. Il a eu du mal à trouver les financements. C'est pour ça que ça a pris du retard au niveau du tournage, etc. » Et putain, t'es « Ouah, t'es content de voir ça. » En plus, il a tourné avec une Alexa 65. Il a choisi parce que ça donne un côté épique et ça coûte du brouzouf. Et putain, c'est un tiers du budget. Sachant que ça coûtait 40 millions d'euros, c'est quand même une grosse prise de risque. On lui a dit « Bah, fais gaffe parce que ça peut être casse-gueule et tout ça. » Il a dit « Bah, justement, c'est pour ça que je vais le choisir. » Et tu vois, c'est un mec qui sait se mettre en danger et qui en même temps a conscience que, bah, c'est du matos quand même, qui va créer une envergure, un côté spectacle au film que t'as pas quand même dans les films français. Moi, je trouve que la plupart des films français qui essayent de faire de l'aventure on prend des caméras basiques et c'est tout pourri. Ou Robin Desbois qu'ils ont fait avec Max Boublil, tu vois, qui se sont pas cassés la tête. Ils recherchent pas de l'envergure. Les gars, ils en ont rien à foutre. Ça fait de chipos. Lui, non, les décors naturels, le château en ruines qu'ils ont trouvé, la neige, je veux dire, il a tourné dans la neige, il a tourné dans le désert, il a tourné avec des enfants. Enfin, je veux dire, t'as rien de plus casse-gueule. Et voilà. Donc, pour tout ça, oui, il y a des acteurs qui jouent pas super... Les gamins sont pas incroyables. Oui, il y a des côtés un peu de chipos. Euh, voilà. Oui, il y a un peu trop de champ contre champ. Oui, la scène finale entre Lancelot et Arthur aurait pu être vachement mieux. Mais putain, globalement, qu'est-ce qu'on prend son pied ? Donc, foncez voir Kaamelott et vous posez pas de questions. Et je vous le dis et je vous le répète, même les non-fans de Kaamelott peuvent aimer. J'en ai la preuve. Même si, et ça je dois le dire, j'ai une petite préférence quand même pour les Astérix qu'il a fait avec Lou Klichy. L'Astérix, c'est le secret de la potion magique. On touche presque au chef-d'oeuvre, quoi. À Kaamelott, on n'y est pas encore tout à fait. En attendant le deuxième. Mais foncez le voir, de toute façon, c'est génial. Bon, voilà, cet épisode spécial sur Kaamelott, comme étant des temps, est terminé. N'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche. Ça fait toujours zizir. En attendant, on se retrouve sur notre page YouTube, Instagram et Facebook. Production de la Grange... Euh, non, pas Production de la Grange critique, ça va. Dites-nous ce que vous avez pensé de Kaamelott, parce que bon, vous avez bien vu que je suis pas... Voilà, je suis... Je suis pas à dire, oh putain, c'est incroyable et à dire qu'il y a aucun défaut. Donc, parlons-en. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi sur plein de points. Ça reste quand même un putain de film. Donc, parlons-en. Donc, n'hésitez pas à commenter. Puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir. Parce que là, je crois qu'on a fait le tour de Kaamelott. C'était le film attendu de l'année. J'attendais ça comme un gosse qui attend son nouveau jouet à Noël. Donc, c'est fait. C'est plié. Et on attend le deuxième épisode, j'espère, dans deux, trois ans, cinq ans maximum, quoi. On attendra pas dix ans, Alexandre. Je te dis tout de suite. On attendra pas dix ans. Oh putain, oh veste de merde. Donc, voilà. À très vite, les copains de Chao Chao. Bisous. Et vive le cinéma surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada